On y est. Avec Géraldine, ça fait maintenant quelques années que nous volons ensemble en ULM paramoteur, puis en ULM pendulaire. Plusieurs années où nous faisons de petits vols locaux. On faisait un peu de route, on volait, puis on rentrait à la maison. Depuis nos premiers vols, nous rêvons de partir en ULM, de bivouaquer au moins une nuit sous l'aile de nos ULM, ou presque, sous le ciel étoilé d'un territoire que nous découvririons au moment venu. Le jour J est arrivé, et la destination est connue, le Cotentin. A 100 km de chez nous, pas bien aventuré me diriez-vous, mais l'essentiel n'est pas là. Aujourd'hui, c'est comme un prélude à de futures aventures sous d'autres horizons. La Bretagne, les châteaux de la Loire, l'Auvergne, autant de destinations, de paysages qui nous laissent rêveurs. Un jour, nous passerons peut-être les frontières en ULM, qui sait. Les bagages sont chargés, le coffre à bagages remplit, les espaces du carénage improvisés en rangement, optimisés. Pika, le superbe pendulaire de Géraldine, est prêt à prendre son envol. Contact radio en auto-information, on décolle. Direction Grandville. Quel plaisir de partager le vol en couple. D'imaginer les premiers aviateurs, découvrir cette troisième dimension que nombreux pensaient inaccessible. Imaginer les premiers aventuriers, parcourir les cieux sous de nouvelles latitudes, et ouvrir les routes de l'aéropostale, de Saint-Exupéry et de Mermoz. Quelle émotion d'imaginer Patrice Franceschi vivre son tour du monde en ULM, entre 84 et 87. Grandville, nous arrivons. Géraldine y est déjà venue. Elle m'avait raconté. Racontez cet aérodrome dont la piste principale se jette sur le sable de la plage. Cet aérodrome où de nombreux voyageurs en mal de vagues et d'eau salée viennent se poser pour passer quelques heures sur cette côte magnifique, qu'on surnomme si bien « la petite Irlande ». Le temps d'échanger avec quelques locaux, Puis nous repartons vers le Mans-Saint-Michel pour un vol du soir, où la lumière vient sublimer la merveille sur son rocher. Mais ça, c'est uniquement pour nos yeux et nos souvenirs. Je n'ai pas pensé à changer la batterie de la caméra. Petit retour de balade en pendulaire au Mans-Saint-Michel après une heure de vol à peu près. Beau soleil, mais problème de caméra. On a bien profité quand même. Nous, on a vu le Mans-Saint-Michel et pas vous. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est camping. On va retirer tout le matos et c'est parti. A plus tard. Au boulot. Le pendulaire est prêt pour le camping. A notre tour. C'est parti. C'est parti. Retour à Granville. On décharge l'ULM Et on prend la route. Ou plutôt la piste. Direction la plage. 800 mètres. 800 mètres pour rejoindre ce qui sera notre terrasse avec vue panoramique. Puis notre campement pour une nuit sous un ciel sans nuages. Comme dit Géraldine, un hôtel à un milliard d'étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après une nuit rythmée par le clapotis des vagues, le réveil au petit matin par les cavaliers matinaux est tout aussi dépaysant que le dîner de la veille. Il est temps de tout ranger. Retrouvez Pika, notre fidèle d'esprit et motorisé, et à reprendre le vol vers notre base ULM. Sous-titrage ST' 501 Tout au long du retour, on ne peut pas s'empêcher de revivre et de partager cette expérience inoubliable. Cette première fois qui nous permettra d'envisager des voyages plus audacieux vers d'autres contrées. Revenir chez nous, c'est passer de cette côte ouest de la Manche à cette côte nord du Calvados. Retrouver cette plage, ou plutôt ces plages historiquement connues, dramatiquement éternelles. Là où de nombreux hommes ont perdu la vie, les pieds foulant à peine le sable. On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces âmes disparues, toutes ces familles endeuillées. La base de Courseul-sur-Mer est en vue. Notre chez-nous, à portée de nos ailes. Le temps de se poser, et nous pensons déjà à nos prochaines destinations. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada